La visite du chemin de fer par le ministère des Transports, Brice Constant-Paya, a été s'imprégner des réalisations en cours et à travers le programme de remise à niveau du chemin de fer, et ce avec la pose des traverses en béton bi-bloc sur le segment Abangan-Jolay. On voit tout cela avec Enric Bococco et Victor Moudunga. Ce voyage d'exploration commence par un briefing à la gare de Ovendo, puis l'embarquement à bord de ce train VIP, taillé pour la circonstance sur le trajet, le DG de la CETRAG fournit des explications techniques à Brice Constant-Paya. Ministre des Transports arrivée à la gare d'Abangan, la délégation a emprunté la place R afin de scruter la voie ferrée. Il s'est agi d'une imprégnation des travaux PRN, source d'une restructuration réelle du circuit ferroviaire. C'est une des étapes qu'il va falloir faire, donc remplacer ce rail 50 kg en rail 60 kg, donc de Njolay jusqu'à Ouvendo. Et ensuite dans la phase maintenance, chaque année on va renouveler Njolay à l'Embé, jusqu'à Franceville, l'ensemble de la voie en rail 60 kg. En poursuivant le périple, le ministre de tutelle a eu droit à une observation dans les zones instables du changement des traverses bois, en traversant béton bi-bloc. Cela dit, le patron des transports a situé le sens de cette immersion. Ce que nous souhaitons, c'est que, et c'est pour ça qu'avec nous, nous avons associé à la fois l'Artef, qui est entre le gendarme du rail pour le compte du gouvernement, mais nous avons associé un cabinet d'experts dont nous sommes sûrs de la neutralité pour faire en sorte de confronter les travaux qui sont exécutés par l'exploitant avec ce qui est exécuté par les règles de l'art. En réalisant ces soudures alumino-thermiques, le but est de remplacer les rails défectueux en sillon de rail neuf, une opération qui vise à réduire les cas d'incidents et d'accidents sur le chemin de fer. Ici, dans le canton Jolayabanga, pour Gabon 1ère.